Au niveau des espaces publics également, notamment pour les enfants. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes délocalisés aujourd'hui pour ces voeux dans cette belle maison de retraite que je voudrais remercier une nouvelle fois pour son accueil. C'est la dernière phase structurante du programme de rénovation urbaine, engagé par la ville et la communauté urbaine depuis de nombreuses années dans ce quartier. Et ce projet, à la fois architectural, urbain et paysager, est mené à la fois par la ville d'Alençon, mais également par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. C'est bien de rappeler que de nouveaux logements ont été réhabilités, que de nouveaux logements ont été reconstruits, que la place a été aménagée, parce qu'on souhaite que tous les quartiers soient attractifs. Je pense que ceux qui vivent sur ce quartier peuvent le dire, parce qu'on a mis en place une médiathèque, parce qu'il y a une maison des services, parce qu'effectivement on veut mieux accueillir également le public et bientôt vous aurez un nouveau centre social qui pourra accueillir, certes les familles, mais également les retraités, parce que le centre social a vocation à travailler au-delà du quartier, sur tout le territoire sud de la communauté urbaine. Mais nous avons également un autre défi à mettre en place. Vous le savez, vous avez peut-être lu dans la presse, on a perdu quelques habitants depuis quelques années. Alors il y a des raisons, bien évidemment. Il y a eu la crise économique, il y a eu la formation de Moulinex, il y a eu des entreprises qui nous ont quittés. Et pourtant, on sait très bien que c'est un défi majeur. Alors, sur le logement, beaucoup d'efforts ont été faits. On part parce que l'État nous a aidés, près de 85 millions d'euros pour faire de la rénovation, pour déconstruire, reconstruire, aménager aussi bien à Persenne qu'à Cortelle. Mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant, même si dans quelques semaines, nous allons inaugurer des nouveaux logements, notamment 9 logements en rue Gaston-Floquet, 73 logements dans l'îlot Victor Hugo. Dans quelques semaines, nous allons inaugurer 30 logements en rue Lamartine, ainsi qu'une nouvelle agence de la Chagine-Tour-Pascal, donc dans votre quartier. Mais on sait également que nous avons des propriétaires qui ont des logements vétustes, qui ont beaucoup de difficultés à les rénover et qui ne peuvent plus les louer. Et donc c'est pour ce motif que nous avons mis en place une nouvelle opération, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce qui permettra aux propriétaires qui veulent louer des appartements, d'avoir des aides complémentaires, des aides de l'État, mais également des aides complémentaires. Et nous avons signé, je le dis aujourd'hui, cette semaine, la Convention avec l'État pour faire cette opération qui me paraît importante.